Bonjour à tous ici Inchalada, j'espère que vous allez bien de mon côté, tout va bien, écoutez aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du clavier comme promis comme prévu que j'ai acheté il y a peu, enfin quand j'ai eu reçu mon nouvel ordinateur qui ne fonctionne malheureusement pas au top pour l'instant, je vais changer les éléments, j'ai eu envie d'acheter un nouveau clavier parce que j'avais un vieux clavier tout pour bref qui était vendu avec et donc j'ai opté pour un clavier mécanique seulement voilà je voulais absolument un clavier mécanique même si j'aurais pu commencer par quelque chose de plus classique mais je suis quand même parti sur un clavier mécanique que je vais vous présenter parce que je le trouve franchement stylé et que voilà honnêtement il faut qu'on le voit tous ensemble donc là je ne l'ai pas encore branché mais vous allez voir il paraît simple mais il a tout ce qu'il faut pour être un putain de clavier mécanique donc sans plus tarder je vais vous montrer dans quelle boîte je l'ai reçu parce que je l'ai commandé en Chine pourquoi je l'ai commandé en Chine parce que c'est un clavier comme ça qui est mécanique ça coûte au minimum je vais essayer de parler prix même si normalement les gens ne le font pas moi je préfère que vous vous avertir direct donc ce clavier je l'ai payé 50 euros un peu moins je crois 49 quelque chose comme ça or comptez pour un clavier mécanique au minimum mais vraiment au minimum 70 voire 80 euros et dans ces cas là vous aurez un clavier tout simple un peu comme celui là encore plus petit si ça se trouve avec uniquement quelques touches mécaniques mais vous n'aurez aucun rétro éclairage ou une seule couleur enfin bref ce sera vraiment de base de base de base or celui-ci a tout ce que je voulais et c'est pour seulement 50 euros or tu peux normalement le trouver pour bien plus cher le c'est pas du plastique et ça a l'air assez résistant donc normalement je vous le conseille moi c'est comme ça que j'ai fait donc ce clavier est de la marque motospeed je l'ai reçu dans une boîte telle que celle-ci voilà le look de la boîte un truc tout con en carton noir voilà quoi j'ai presque envie de faire des fleuritures dessus parce que voilà il n'y a même pas écrit motospeed donc attendez deux secondes boum voilà c'est offert c'est moi qui régale j'ai fait ça tout simplement c'est trop con bref sans plus tarder je vais vous présenter le clavier plus en détail donc un clavier mécanique c'est un clavier mécanique évidemment c'est quelque chose qui différencie au niveau des touches je ne m'y connais pas trop donc je vais essayer de vous donner un maximum de détails sans non plus vous donner trop de choses parce que si je ne sais pas argumenter et que je ne suis pas sûr de ce que je dis je préfère vous dire uniquement ce dont je suis sûr et comme ça il n'y aura pas de soucis donc tout de suite on part au niveau de l'alimentation on est sur un câble usb classique j'ai envie de vous dire des plus normales qui est doré donc je ne sais pas si on le voit mais voilà ça fait la différence évidemment c'est conseillé d'avoir un câble doré ça marche beaucoup mieux par contre le câble à ce niveau là allant jusqu'à l'usb n'est pas tressé donc vous voyez j'ai toujours pas ouvert mais il n'est pas tressé c'est à dire que c'est pas comme sur ma souris ou tout autre produit gaming normalement c'est tressé c'est pour être plus résistant bon je pense que ça va tenir la route honnêtement pour ce que je lui demande mais voilà le défaut du câble est de ne pas être tressé en ce qui concerne le clavier en lui même on a un clavier qwerty mais qu'est ce que j'ai fait moi parce qu'on peut on peut détacher les touches regardez comme ça voilà on peut détacher les touches et installer ensuite les remettre dans le sens que vous voulez donc moi je l'ai mis en aserti et votre ordinateur ne vous inquiétez pas votre ordinateur s'il est en français et je pense que c'est le cas veut directement détecter le clavier comme un aserti vous avez juste à changer rien à programmer sur ordinateur et évidemment ça écrira nickel donc on passe direct au bruit au bruit qu'est ce qui se passe ? c'est un clavier mécanique et c'est franchement le coup de coeur et c'est pour ça que je l'ai acheté principalement c'est parce que ça a un bruit de clavier mécanique et honnêtement c'est le bruit le plus stylé du monde moi j'adore les touches un peu aiguilles comme ça ça tue mon pote ça ça tue donc c'est ce qu'on veut et c'est pour ça que je l'ai pris donc on en est sur des touches un petit peu surélevées vous voyez le clavier est hyper simple il n'y a pas de repose main ou quoi que ce soit mais on s'y habitue et honnêtement c'est nickel au niveau de l'épaisseur on est à peu près sur du 1 cm à 1,5 je pense je n'ai pas calculé au total on doit être à 3,5 voilà il y a un rétro éclairage donc on va voir ça plus tard c'est vraiment ce qui est le plus kiffant et c'est ce que je suis pressé de vous montrer et le clavier est métallique c'est à dire que vous voyez ici il est en rouge rouge métallique il existe en gris pas sur le site où je l'ai acheté je l'ai acheté sur AliExpress je peux vous mettre le lien dans la description si vous voulez je l'ai acheté sur AliExpress on le reçoit là entre 3 semaines et 1 mois moi je l'ai reçu assez tôt en 3 semaines même si c'est un peu long je l'ai attendu avec impatience donc on a un clavier mécanique il existe aussi en blanc tout blanc et là à ce moment là le truc quand tu mets arc-en-ciel multicolore ça devient la folie moi je préfère en rouge je le trouve stylé et on peut l'avoir en gris en gris ça aurait pu être nickel mais sur le site où je l'ai commandé évidemment vous pouvez le trouver en gris sur internet même s'il se trouve peu vous pouvez le trouver moi je préfère en rouge et enfin non je préfère en gris mais il n'y avait pas donc j'ai pris en rouge et honnêtement ça me convient très très bien nickel donc on passe tout de suite à l'éclairage je vous retiens tout de suite sur un petit peu de bruit parce que mon ordinateur est allumé voilà je nous ai mis dans le noir pour qu'on ait un petit peu plus d'intimité et qu'on joue avec les lumières donc c'est qu'un clavier qui a l'argument qui a la spécificité d'être un clavier RGB RGB c'est quoi ? C'est avec un éclairage multi LED et d'un choix de couleurs qui va jusqu'à 16 millions de couleurs enfin je crois que c'est un truc de fou vous pouvez tout faire avec donc tout va se passer avec la touche fonction comme ça que vous allez pouvoir appuyer dessus très important à préciser avant que j'oublie c'est la touche Windows vous savez quand vous êtes en jeu parfois il peut vous arriver de cliquer sur la touche Windows et c'est franchement très 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 dérangeant du coup ça casse les... voilà vous me comprenez du coup attends je vais allumer le clavier avant tout hop voilà l'éclairage de base maintenant il vous suffit d'appuyer sur fonction puis sur la touche Windows avec le petit logo verrouillé ça va vous verrouiller la touche Windows et si vous voulez la déverrouiller vous appuyez sur fonction plus la touche Windows et là tout va bien donc le clavier de base est en éclairage comme ceci éclairage rouge donc ça va très bien avec le fond rouge maintenant vous pouvez changer en appuyant toujours sur FN et sur Holdel qui est ici donc là voilà on peut l'avoir en jaune en vert, en bleu, en bleu foncé, rose, blanc et je crois qu'on passe au rouge voilà parfait moi j'aime bien en blanc voilà le blanc je le trouve grave 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 stylé mais on va continuer la présentation avec le rouge voilà donc on a plein de modes de couleurs maintenant vous pouvez continuer de laisser appuyer sur fonction ici il y a pour l'enlever directement et non enlever là vous pouvez augmenter la luminosité et baisser la luminosité voilà je suis désolé s'il y a un petit bruit de fond déjà il y a l'ordinateur plus les touches du clavier qui sont un petit peu bruyantes et c'est ce qui fait tout le charme donc voilà on met l'éclairage à fond c'est pour ça que j'ai éteint de la lumière pour que vous puissiez voir un maximum voilà j'appuie sur fonction et je change de mode en appuyant sur INS je sais pas ce que ça veut dire mais on s'en sent pas la couille voilà hop là un éclairage qui va partir du foncé et qui va s'allumer puis se fade enfin c'est un fade voilà c'est une voilà vous le voyez de toute façon je peux pas vous expliquer plus que ça ça c'est un premier éclairage donc vous pouvez encore une fois appuyer sur ça et changer les couleurs qui vont qui vont allumer, désallumer enfin bref vous me comprenez donc voilà on va repasser sur le rouge ensuite vous pouvez rappuyer là on a les touches de jeu donc ZQSD ou les touches de machin qui sont allumées ainsi que Escape qui est en jaune et franchement les couleurs sont sympas je sais même pas si là on peut changer par contre non là on ne peut pas changer donc vous pouvez rappuyer sur FN et encore machin nouveau mode cette fois-ci on a un fade mais c'est pas du foncé vers le clair c'est de bah ça va faire toutes les couleurs une à une et comme ça et on les enchaîne hop on va arriver jusqu'au blanc voilà je vous laisse un peu regarder honnêtement ça pète franchement c'est le feu quand vous avez ça sur votre bureau je vous jure que ça vous fait tout l'éclairage et le soir c'est juste trop stylé vous pouvez rappuyer hop et on va changer de mode là quel mode c'est ? ah c'est le mode où dès que tu cliques sur une touche la couleur s'active donc voilà vous avez à peu près une idée de ce que j'ai fait merde je viens d'ouvrir n'importe quoi sur l'ordinateur échappe 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 zut bref en tout cas sans faire exprès je vais le redémarrer vous pouvez laisser appuyer sur ctrl fn et changer encore une fois là on a une sorte vous voyez d'éclairage qui varie qui fait une sorte de vaguelette et tout franchement ça c'est le feu et encore une fois vous pouvez changer wow j'avais pas vu celui-là oh my god ah c'est la découverte les gars honnêtement j'avais pas vu moi c'est cool visiblement on peut tout faire donc regardez vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs et là on a multicolore et il est lourd celui-là en vrai je crois que je vais pas mal l'utiliser donc voilà l'éclairage qui fait une sorte de flamme et tout franchement je kiffe ça ensuite prochaine petite fonction celle-ci des plus mignonnes évidemment donc les touches qui vont comme ça faire un petit peu de un petit slalom et qui vont s'allumer une à une de toutes les couleurs voilà voilà ça c'est assez mignon suivant on a alors celui-là vraiment je pense que c'est le plus lourd honnêtement regardez ça voilà et à chaque fois que tu as cliqué sur une touche mon pote tu vas ouvrir ah ça peut rendre fou ta grand-mère mon pote sais jamais tu lui montes ça elle va rien y comprendre là là j'ai une petite vague qui va faire tout le clavier là j'ai une petite vague qui va faire tout le clavier boum au milieu ça fait tout le clavier t'auras compris comment ça fonctionne on passe au suivant hop prochain celui-là c'est la même chose que celui de tout à l'heure t'appuies hop ça active ce que ça active une aura autour de ton doigt et du coup toutes les touches autour sont allumées mon pote et ça c'est lourd si c'est pas lourd je ne sais pas ce que c'est bon les enfants vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre parce que la prochaine fonction à la suite oula mon windows s'emballe voilà la prochaine fonction et franchement mais franchement ouf préparez-vous les gars boum j'ai rien de plus à ajouter un petit arc-en-ciel de droite à gauche euh non de gauche à droite excusez-moi enfin sauf si t'es un petit peu bizarre tu le vois de droite à gauche chacun son problème les gars en tout cas voilà fonction hyper lourde je crois qu'on arrive vers la fin hop et là voilà on repart à la fonction de base donc un clavier rétro-éclairé interchangeable et euh lourd 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 voilà ensuite le petit fade vous connaissez les touches celui-là qui continue celui-ci qui s'active à chaque fois que tu touches la lettre celui-là qui fait une espèce de feu celui-ci qui s'enjaille etc alors lui franchement il est trop doux je suis désolé pour windows hop next voilà bon calme-toi frère direct voilà bon voilà on va se quitter là-dessus les enfants j'espère que ça vous aura fait kiffer autant que moi que mon clavier me fait kiffer n'hésitez pas à le signaler à l'aide d'un petit pouce vert j'oublie je précise avant de partir que dans la boîte que je vous ai montré se présentait un manuel que je n'ai pas lu parce que voilà c'est en chinois mon pote et franchement j'ai la flemme de lire je vais même pas regarder si c'était en français et il y avait aussi des cales pour tu sais en mousse comme ça qui s'emboitait dans le truc pour bien le protéger c'est pourquoi je l'ai reçu sans aucun problème donc voilà je ne vous incite pas à l'acheter je vous présente juste mon achat parce que j'en suis satisfait et honnêtement je trouve que c'est assez lourd donc pour celui ou celle qui cherche un clavier de ce genre là que ce soit en blanc pour les mecs qui kiffent tout ce qui est un petit peu pink bah il peut que ce soit en blanc aussi pour les filles qui aimeraient faire un petit peu de gaming ou même en plaisir de d'écriture parce que franchement au niveau du traitement de texte il n'y a rien de mieux que ce soit pour jouer ou pour traiter du texte c'est franchement top parce que vous le sentez voilà la qualité est excellente mon pote franchement tu peux pas bref enfin voilà moi je suis content je revendique ce produit c'est pour ça j'ai pas été payé c'est pas de la pub ou quoi que ce soit c'est juste que j'ai payé ce clavier je vous le montre parce que je suis satisfait et je trouve ça sympa pour changer de vidéo n'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de vidéos de ce genre pourquoi pas vous présenter d'autres produits d'autres matériaux de mon setup à moi et voilà sur ce je vous fais des bisous je vous embrasse et partagez un maximum si vous avez kiffé si vous trouvez ça assez sympa j'ai fait plutôt dans l'humour c'est pas vraiment une présentation comme les chaînes communautaires feraient moi j'ai fait ça avec le coeur et j'espère que vous kifferez ah oui j'ai oublié de dire avant de partir qu'il y a des petits cales sous le clavier pour le rehausser si vous désirez moi je sais pas j'ai jamais fait attention mais je viens de voir ça donc vous pouvez le mettre à plat ou le rehausser voilà tout est bien qui finit bien je vous fais des bisous amusez vous bien ciao ciao ciao